bonjour à toutes et tous thomas de chez défitec avec isabelle de chez mouinex pour la démonstration compagnon c'est la deuxième de la journée qu'on fait pour vous donc la première si vous regardez un peu la vidéo si vous revenez un peu en arrière on a tourné une vidéo ce matin un live pardon pas une vidéo et on vous explique en fait ce quelle était l'utilité du compagnon techniquement ce que ça représentait ce que ça pouvait comment ça pouvait vous aider dans la cuisine on a fait une recette de sabayou on a fait également du poulet basket du poulet basket on va cette fois ci cuisiné pour vous donc on va faire quelques recettes pour vraiment vous montrer comment le compagnon peut vous aider dans votre cuisine équipée comment il peut vous aider dans la vie de tous les jours est ce qui peut vous faire gagner du temps est ce qui peut vraiment vous améliorer vous aider donc on va faire ça maintenant et on va commencer par une recette on va commencer par des muffins aux légumes donc on va tout préparer avec vous on a également mis les fours préchauffés pour savoir les cuire et faire monter la pâte à pain en fait des pâtes à pâte à pizza on va également faire du sorbet sorbet quatre fruits sorbet quatre fruits on va également s'amuser à faire monter des blancs neige pour que vous voyez vraiment la qualité de ce produit donc n'hésitez pas à partager cette vidéo laissez des commentaires laissez des vues regardez ça sur facebook sur youtube un peu plus tard et également sur notre site site de vente en ligne trois fois w point électro tirez cuisine tirez défitec point be également la promotion c'est quand même très important donc petit rappel pour le robot en compagnon la promotion c'est ce robot si au lieu de 699 euros 649 euros vous allez recevoir en plus trois disques ici rap émincé on va également tester ensemble à quoi ça va servir 3 disques d'une valeur de 100 euros c'est offert à l'achat du robot vous avez également un bongo un bongo gastronomique d'une valeur de 90 euros qui vous est offert aujourd'hui jusque 18 heures également une balance de ménage qui se situe quelque part voilà d'une valeur de 25 euros ici balance de ménage c'est avec un tout nouveau design 100 grammes jusqu'à 5 kg avec une plaque en verre et la tare automatique s'est offert avec ainsi qu'un bol mélangeur donc c'est vraiment une promotion pour vous dire voilà aujourd'hui 17 décembre jusqu'à 18 heures vous avez vraiment vous pouvez bénéficier de cette promotion aussi soit si vous le commandez sur le site directement sur notre web shop vous trouvez ça dans les produits phares ok le robot compagnon moulinex ou directement ici en magasin jusqu'à 18 heures on est là avec toute l'équipe et isabelle pour vous montrer tout ça voilà donc c'est parti pour la première recette on commence par quoi isabelle je suis votre comité cuisine les muffins alors j'ai préparé tout ce qu'il faut voilà alors dans le livre de recettes ici donc moulinex vous l'avez vous l'avez vu lors de la première vidéo si vous nous avez suivi ce matin moulinex fournit un livre de recettes voilà on va vous montrer extrêmement précis répète une petite fois soit avec des recettes manuelles soit des recettes automatique où vous suivez les programmes automatiques dans le robot ok donc maintenant on va commencer par il faut couper les légumes pour donc les gourgettes et les carottes les carottes on va les râper ok bah alors on va démarrer ça dans celui ci c'est parti voilà alors pour rappeler légumes c'est un petit ustensile que vous adaptez au dessus on va prendre celui ci c'est parti donc c'est le disque on va essayer d'identifier parce que c'est le disque j'ai pour celui ci vous avez des disques en fait qui sont recto versant voilà d'un côté vous coupez une sorte de l'autre côté vous coupez une autre sorte alors vous avez toujours une sécurité c'est de ne pas renverser cela vous avez toujours une sécurité si vous l'ouvrez à un mauvais moment automatiquement le robot s'arrête donc tout ça pour vous prouver qu'avec le robot moulinex vous savez absolument tout faire que ce soit râper les légumes préparer de la tapenade du guacamole du tzatziki et également donc également du pesto voilà donc c'est parti alors ici on va le mettre en comment on va le mettre en manuel voilà donc on l'allume on peut le mettre au numéro 12 on va mettre on va sélectionner la vitesse au numéro 12 voilà donc là on est purement en fonction manuel ok donc voilà voilà c'est tout pour les légumes oui on va rappeler le fromage aussi après voilà quand vous ouvrez automatiquement la lame s'arrête pour éviter tout problème jobs petit poubelle ici voilà 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 tout ça est extrêmement facile à nettoyer pour l'enlever j'aime bien répéter mais simplement deux petits clips à l'arrière hop et il s'enlève et donc le bol est également bloqué quand il est bloqué voilà c'est super facile à manipuler je mets ça où ils avaient l'ici dans le bol blé voilà n'hésitez pas non plus à laisser des des commentaires sur les réseaux sociaux si vous avez des questions on se fera plaisir d'y répondre au cas où on a répondu à énormément de questions dans notre premier live de ce matin on a beaucoup beaucoup répondu pour ce qui est tel au niveau technique ce qu'on pouvait faire avec comment nettoyer donc vous pouvez consulter tout ça si vous avez encore des questions n'hésitez pas à les poser via notre site de vente en ligne direct ou directement par mail voilà on va aller rincer ça il n'y a pas de souci y'a pas là alors ensuite qu'est-ce qu'est-ce qu'on l'isabelle faut préparer la pâte voilà on va râper le premier le fromage on va râper premièrement le fromage d'accord pas de souci alors pour rappel fromage on va prendre tout de suite la râpe à fromage qui est celle ci clac et on va faire ça dans ce premier bol alors on remet l'autre côté du disque voilà ah le petit bol pour presse est parti tu sais à l'idée isabelle s'il te plaît pour rechercher le deuxième bol pour rincer si tu veux bien voilà donc la recette va se situer comme ceci courgettes carottes vous avez également de la farine qui est prête ici il ya également de la levure du lait demi-écrémé de l'huile du fromage râpé vous avez du cumin et en fait on va tout préparer c'est alors on a deux robots ici pour montrer un peu la rapidité parce qu'on est en démonstration mais si vraiment l'idée c'est de tout vous montrer tout peut se faire dans un seul robot c'est vraiment ça l'idée alors petite chose qu'on a fait également ce matin oui comme c'est extrêmement facile on a refait de la on a fait de la panna cote c'est extrêmement facile à faire donc c'est souvent un dessert qu'on a un peu peur de faire mais c'est vraiment très très rapide à faire à faire même en démonstration en magasin et voyez quand vous recevez des invités vous avez quelques petites tapenades du pesto c'est vraiment super facile également suivi la vidéo on a fait un sabayon en quelques minutes c'était extrêmement facile voilà les bols sont de retour on fait ça dans quel dans celui ci encore une fois oui allez ça on change voici c'est bien celui ci pour c'est pas celui ci pour pas de ce côté ci mais de l'autre côté voilà c'est parti hop on peut le mettre dans un grand côté et un petit côté évidemment donc on rallume toujours à la vitesse 12 c'est parti voilà stop s'arrête assez vite voilà ici c'est facile à étonner celui ci voilà vous voyez que c'est assez simple on va changer voilà alors tout ça également pour dire que c'est tout à fait pratique également d'avoir deux bols dites moi ici on va mettre le couteau pour pétrir la pâte voilà s'il vous plaît celui ci donc le fameux couteau que vous avez déjà vu on le place à l'intérieur nous allons placer donc alors ici ils disent de mettre les oeufs voilà donc trois oeufs ici la farine très bien c'est celle ci là oui la petite oui voilà ça c'est le sel et le poivre ça on peut le mettre voilà alors un peu de cumin oui et 10 une petite cuillère à café ok pas de souci voilà tout se met dedans alors pour une levure le cumin le sel de poivre et j'ai oublié le lait le lait 12 centilitres de lait 12 centilitres de lait voilà les légumes se mettent par après dans la recette oui c'est à la fin il faut d'abord faire son premier mélange pour seulement après avoir le lait voilà donc en fait ici cette petite balance en plus que vous l'aurez également dans le dans le paquet cadeau a également en plus donc la terre automatique donc vous mettez le bol ici et sur les centilitres voilà centilitres décilitres et les grammes et automatiquement vous savez décompter le bol donc plus besoin d'avoir un bol mesure vous mettez simplement le bol vous le décomptez et vous pouvez très facilement mettre dedans donc là on le met bien dedans ops voilà alors le sel de poivre on l'a mis de l'huile de l'huile pas de souci il était ici je l'ai rangé tout à l'heure 10 centilitres voilà combien 10 10 centilitres on va le peser voilà donc on remet on remet le bol bon il a été décompté petite quantité d'huile c'est bon pour la santé c'est bon pour le régime ça va pas faire de mal voilà on peut lancer le programme tout dans un seul bol et c'est parti programme 3 programme 3 montrez nous ça allons-y voilà on remet à zéro donc le programme 3 signifie vraiment c'est pétrir à ce moment là voilà ok donc c'est le programme 3 dans le disque pâte d'accord donc le programme le programme 3 on passe sur le 3 et là on n'a rien de spécifique à faire rien donc c'est l'on lance et il fait tout voilà donc on choisit ni le temps ni il n'y a pas de température ici parce que c'est vraiment pour pétrir donc on n'a rien de spécifique à faire on appuie voilà et ça part exactement voilà on y va donc c'est ça toute la facilité c'est qu'on doit pas forcément choisir une température un temps etc si on suit vraiment le programme comme il l'indique dans le livre il va simplement le faire toute simplicité voilà donc à l'intérieur maintenant le crochet mélangeur commence vraiment à pâte à mélanger tranquillement il va finir par faire une belle pâte pour muffins on le laisse travailler on en a pour trois minutes trois minutes huit donc trois petites minutes de pour pétrir juste après ça donc on va donc rajouter les légumes et on va mettre préchauffé les fours aussi ça c'est ça ce sera il pétrit voilà particularité également de ce robot vous le connaissez très certainement il est extrêmement silencieux vous savez qu'on en parle souvent par rapport à son concurrent qui est un petit peu plus bruyant donc son avantage outre le fait qu'il fait la même chose et qu'il est moins cher vous avez quand même vraiment un appareil silencieux à la maison donc si vous préparez ça le matin parce que vous souhaitez avoir des petits quand votre famille dort encore pour préparer des petites choses c'est pas qu'il va vous réveiller la totalité de la maison ils s'utilisent en appartement comme dans une maison ça c'est vraiment son avantage et de nouveau oui comme on est en train de préparer si on n'a pas de la farine partout tout est bien refermé j'aime le répéter une deuxième fois mais ce bol va au lave vaisselle donc c'est très très important il est aussi conseillé voilà on l'a fait ici pour le fromage de toujours bien détaché cette partie ci c'est très très important pour éviter simplement que le produit du lave vaisselle vienne abîmer ces pièces là vous détachez la tige centrale via un petit quart de tour parce qu'elle n'est pas garantie voilà donc ceci n'est pas donc voilà c'est très important ceci va au lave vaisselle ceci vous devez impérativement le démonter le bloc moto ne va pas au lave vaisselle vous vous en doutez mais c'est toujours important de le préciser voilà voilà donc qu'est ce qu'on peut préparer en même temps que celui ci tourne la pâte à pizza donc on va transférer le fromage on va transférer le fromage pour pouvoir le stocker quelque part on va mettre dans les légumes puisqu'il faut tout mettre à prête on va faire donc les muffins on peut faire ça en apéro la pâte à pizza pour manger on va faire un petit dessert on va également vous montrer parce qu'on a eu beaucoup de questions à ce sujet là est-ce qu'on peut également monter des blancs en neige alors c'est un test très simple il faut bien voir si on peut bien faire cela parce que c'est bien d'avoir un robot qui peut tout faire mais peut-il vraiment faire tout donc on va tout de suite voir si on peut le faire voilà alors c'est parti pour la pâte à pizza alors il nous faut pour la pâte à pizza la levure de boulanger 20 grammes je pense que c'est celle là exactement voilà il faut commencer par l'eau je crois oui d'un robot il faut mettre le le couteau à pétrer le couteau à pétrer on va le remettre puisqu'on va s'en servir une deuxième fois il me faut juste de l'eau tiède Nour si tu as de l'eau tiède ce serait merveilleux l'eau tiède est déjà ici on en a déjà alors aussi pour rappeler qu'outre ses couteaux donc on fait un petit rappel tant qu'on prépare cela vous avez évidemment le couteau à pétrir le voilà s'il vous plaît isabelle vous avez ici le mélangeur ce qu'elle en fait on va faire monter les blancs en neige vous avez ici pour les plats mijotés rissolés etc risotto vous avez ici et vous avez le couteau simplement qui sert à hacher de la viande hacher également des légumes ou quand vous souhaitez préparer votre votre taponade de pesto ça sert vraiment à hacher donc alors là il faut mettre les légumes voilà le temps que ceci est parti donc on va simplement à la fin du programme ajouter les dés de légumes et le fromage râpé puis mélangeant en vitesse 4 pendant 30 secondes vous voyez qui a vraiment rien de difficile à faire voilà voilà hop donc vitesse 4 isabelle si je ne me trompe pas c'est bien en manuel à ce moment là exactement donc tout ce que j'ai à faire je remets tout à zéro ok vitesse 4 ici hop là 1 2 3 4 je sélectionne le temps à ce moment là 30 secondes voilà je clique sur le temps il clignote c'est que je peux le manipuler voilà ça monte par 5 30 secondes impeccable start on lance voilà est-ce qu'on a déjà préparé les petits papiers pour le papier sulfuré c'est déjà prêt donc on va pouvoir faire ça à notre reste alors pour la pâte à pizza qu'avons-nous déjà mis dedans alors ici on a mis l'eau et la levure l'eau et la levure sont dedans pas de problème voilà donc ici il faut lancer le programme P1 oui pâte allons-y donc qui est là on lance le programme P1 P1 pas de problème après 30 secondes donc ici ça dure 2 minutes 30 oui donc ils disent après 30 secondes il faut rajouter la farine c'est ça hein après ajouter la farine le sel et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive voilà voilà pas de soucis donc ici Sonny il a terminé il vous prévient on va simplement on va s'intéresser à la pâte à pizza on revient à revenir aux muffins après parce qu'on a plus qu'à les poser dedans et les enfourner simplement les muffins ce sera 20 minutes au four donc le temps qu'on fasse tout ça nous aurons des muffins pour fin de journée voilà je vais vous donner un coup de main donc en programme 1 donc vous voyez de nouveau on suit vraiment la recette tip top comme elle est mise j'ajoute bien la farine oui la farine voilà après le sel et 2 cuillères à soupe d'huile voilà donc à mon avis le premier programme était vraiment destiné à bien incorporer à diluer la levure voilà exactement à diluer la levure donc c'est bien de la levure de boulanger sur celle-ci c'est pas de levure en poudre exactement ok on referme et on relance le programme pour deux minutes voilà en deux minutes on a le temps de prendre les muffins et de les passer dedans hop là donc ici on n'est pas en train d'innover d'inventer des recettes on suit vraiment totalement les recettes qui sont fournies dans le livre c'est pour bien vous montrer que en plus d'être un robot extrêmement complet et en promotion pour aujourd'hui en plus d'être extrêmement complet le livre est bien fait donc c'est pas un simple livre de recettes qui a été fait sur un coin de table c'est vraiment quelque chose qui va vous aider et surtout vous aider à manipuler votre robot parce que depuis plus ou moins un an et demi qu'on vend ce produit certaines personnes ont des fois du mal à se servir du robot ne pas s'en servir complètement le but c'est que vous vous en serviez vraiment tous les jours qui vous sert parce que c'est un achat qui va vraiment vraiment vous servir peut-être tenir le robot oui mais la platine on en a besoin donc on va faire le contre on va transférer cela alors c'est parti vous pouvez tenir le robot alors avec la table ici ça bouge bien oui c'est bien la preuve que ça pétrit voilà voilà alors la pâte était trop lourde on a suivi la recette c'est moi qui ai bougé le robot bon on va recommencer c'est pas grave en sécurité c'est pas un souci alors on va commencer par les muffins ici on en verse plus ou moins à moitié on va le faire avec une cuillère avec une cuillère pas de soucis vous voyez que ce robot également est prévu que s'il va se bloquer s'il va même surchauffer parce que la pâte est trop lourde il a vraiment un système de sécurité qui l'empêche simplement de casser son engrenage donc il est vraiment prévu il est protégé donc ça évite en fait simplement des petites catastrophes alors les cuillères sont situées ici alors comment fait-on Isabelle c'est presque fini voilà voilà il se met à 30 degrés pour laisser monter la pâte donc ici c'est parti pour pratiquement 40 minutes 30 degrés et il fait monter la pâte donc il a pétri la pâte et maintenant il va maintenir une chaleur et une humidité à l'intérieur voilà et c'est parti donc ce robot a dilué l'eau et la levure il a pétri la pâte et maintenant il l'a fait lever il l'a fait lever avec le couteau donc on a laissé le couteau dedans d'accord ok alors c'est parti je vous laisse faire parce que là ça je suis maladroit c'est merci voilà donc si vous êtes dans le coin n'hésitez pas à passer avant 18h on va manger des muffins venez voir en fait en vrai aussi ce que cette pâte à pizza va donner ce que ces muffins vont donner alors on espère évidemment que tout va réussir mais il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas avec le robot compagnon n'hésitez pas également à profiter de cette promotion je la répète donc c'est 649 euros au lieu de 699 euros uniquement aujourd'hui hier le 16 décembre et aujourd'hui 17 décembre jusqu'à 18h vous savez commander via notre site et via et simplement passer en magasin nous voir il y a également la promotion d'un chèque bongo de 90 euros une balance de ménage offert d'une valeur de 25 euros et vous avez en plus tout le rap qu'on a utilisé tout à l'heure donc tout ceci toutes les râpes à légumes 3 disques recto verso donc 6 râpes au total offertes avec d'une valeur de 100 euros en plus un petit bol mélangeur l'agostina si je ne me trompe pas mais je pense que c'est bien l'agostina voilà qui sont offerts le jour de la démonstration donc c'est vraiment la bonne affaire à faire pour le week-end si vous avez un cadeau à offrir ou si vous si vous voulez simplement vous offrir à vous un cadeau pour les fêtes de fin d'année il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir donc n'hésitez pas voilà on termine tout doucement vous voulez pas que j'amène le papier tout prêt ça va déformer on fait ça directement dessus donc ici il y a également de la levure dedans donc ça va bien monter ici le décompte est toujours en train de se faire effectivement ça chauffe légèrement c'est vraiment très délicat comme comme système alors ce qu'on va faire également juste après voilà c'est qu'on va on va vite on va vite nettoyer ce bol et on va tester ça c'est quand même très très important la montée des blancs en neige ok pour vraiment essayer de vous de vous montrer que ça peut vraiment battre des blancs en neige d'une bonne manière donc ça c'est très simple on prend les blancs en deux et on va mettre simplement une petite pincée de sel et on va vérifier en combien de temps ils vont devenir bien fait pour toutes vos pâtisseries tout simplement juste après ça évidemment il y aura un dessert il y aura un dessert congelé qui va être très très agréable voilà bonjour bonjour voilà alors comme vous le savez aussi très certainement on est un magasin donc physique également c'est à dire que des gens sont en magasin ils passent on peut acheter le robot ici en magasin donc on est vraiment dans une démo live en public en plus de faire directement les démos sur sur le net donc c'est vraiment quelque chose de complet alors quelque chose que vous recevez également avec votre avec votre robot compagnon c'est le panier vapeur voilà donc ce panier vapeur ci que vous savez simplement adapter dans le bol ça il est offert avec donc vous le mettez dans le bol et si vous le souhaitez vous avez la possibilité d'en plus mijoter par en dessous ok donc vous savez je pense que vous l'avez déjà fait on peut mettre de l'eau dans le bol simplement avec du vin ou du bouillon voilà vous laissez passer ceci à l'intérieur et vous mettez un petit peu de pomme de terre ou du poisson etc donc vous avez une cuisson vapeur qui se fait à l'intérieur du bol c'est ça très important également de régler le bouchon d'une certaine manière avec vapeur maxi sur le bouchon quand vous voulez beaucoup de vapeur dans le bol et vapeur mini quand vous voulez simplement que la vapeur sorte et que tout sorte et que vous fassiez une cuisson relativement standard en plus de cela vous avez la possibilité d'acheter en supplément le panier vapeur complet à ce moment là donc le grand panier vapeur qui vient s'adapter et qu'on a réussi à salir une petite seconde voilà et qu'on vient en fait adapter au dessus sur le bol ok donc là à ce moment là vous avez un plus grand panier vapeur donc vous avez à ce moment là un bol un préparateur un et deux paniers vapeurs donc vous savez faire pratiquement trois repas en un avec ce panier vapeur ok couvercle en verre donc c'est quand même assez bien fait et relativement pratique alors on peut faire des soufflés à l'intérieur oui on peut également ça c'est important à dire n'hésitez pas non plus dans ce genre de de panier vapeur de faire des gâteaux c'est à dire qu'on peut faire également des gâteaux au chocolat faire ça dans un four vapeur c'est également possible alors on va casser des oeufs que ça j'aime bien faire ça donc on va prendre un bol pour mettre les jaunes et les coquilles et on va casser deux oeufs on va en faire combien six que ça monte bien en neige quatre allons-y quatre allez donc quatre jaunes d'oeufs quatre jaunes d'oeufs on va mettre les blancs ici les jaunes d'un côté on va faire monter les blancs en neige pour vous montrer vraiment la qualité avec laquelle on peut travailler avec ce robot compagnon en promotion aujourd'hui et avec les jaunes on vous fera un petit sabayon au marsala si je ne me trompe pas pour fin de journée comme ça on aura donc manger pour plusieurs jours en un seul coup il n'y a pas de raison voilà voilà et quatre alors ici on en est à 33 minutes en chauffe en température 30 degrés il est en manuel il monte on va essayer de ne pas toucher on va essayer de garder la travers mais il y a de la vapeur dedans mais ça monte à son aise ça monte tranquillement voilà donc le sabayon va être composé évidemment recette extrêmement simple donc c'est quatre jaunes d'oeufs ici rappelez-nous trois cuillères à soupe de sucre oui mais normalement c'est beaucoup plus compliqué de faire un sabayon parce que j'ai une fois un chef de le faire et c'est énormément c'est compliqué mais il faut de l'huile de bras il faut fouetter pendant un certain temps voilà en huit donc jusqu'au temps que ça monte et là ici avec le compagnon on a besoin de ne rien faire et on utilise quel accessoire pour faire ça le batteur le batteur donc c'est le système qui va également nous servir pour les blancs en neige voilà exactement ok donc avec ce batteur là on a besoin de ne rien faire il n'y a rien de compliqué pour faire le sabayon non pas du tout donc c'est et le marsala c'est le meilleur moment on est bien d'accord mais c'est donc vraiment rien de spécifique et tout sera prêt alors on va déjà préparer cela et on va voir où ça en est on va aller chercher le bol voilà alors on va faire les oeufs en neige et puis ce sera on partira sur un bon sabayon le temps que ceci soit opérationnel n'hésitez pas à passer en magasin venez goûter ce qu'on fait c'est quand même super important vous voyez que c'est vraiment des petites choses très sympa voyez c'est authentique c'est rapide et vous pourrez recevoir plein de convives chez vous alors une pincée de selde voilà elle est ici donc les blancs en neige étaient sur une des études qu'on avait vu il y avait des critiques sur certains robots ménagers comme ceci donc c'est un robot qui était des mélangeurs des robots à tout faire avec chauffe quelquefois on reprochait de ne pas savoir bien monter les oeufs en neige et qu'on devait à ce moment là avoir en plus son robot pâtissier mais là non l'idée est d'avoir un robot qui peut absolument tout faire en tout cas une grande partie d'où son prix vous pouvez même vous acheter un blender par après comme ça vous avez tout plein de possibilités on va mettre une pincée de sel donc ici on est dans l'idée d'une vitesse maximum on va prendre le couvercle qui se trouve ici voilà vitesse maximum voilà jamais forcer il n'y a jamais besoin de forcer pour ceci donc on appuie sur on met toi on met toi zéro bien évidemment voilà vitesse numéro 12 à 7 et alors on peut sélectionner le temps 8 minutes non il fallait remettre toi zéro allons-y voilà vitesse numéro 7 8 minutes donc ça c'est bien ce sont des recettes classiques ceci il n'y a rien de ceci est marqué dans le bouquin oui voilà 8 minutes go on va tout de suite voir ce qui est fait évidemment plus ce qui est agréable avec ce genre de robot c'est qu'on n'en met pas partout c'est quand même relativement bien c'est qu'on évite quand même de déclabousser toute sa cuisine en blanc en deux etc maintenant un petit conseil c'est vrai avec l'habitude mais qu'on le sait déjà en magasin n'ayez pas peur et je pense que vous le faites l'utilisation tous les jours d'acheter un deuxième bol voilà si c'est nécessaire surtout quand on fait des pâtisseries oui donc on peut vraiment s'amuser avec un bol ou autre comme on fait là il y en a un qui monte et le deuxième bol on peut servir ou alors quand on fait un gâteau le blanc d'oeuf est en train de monter on sortit du jaune d'oeuf et c'est parti oui donc c'est vraiment c'est extrêmement facile vous voyez qu'ici déjà il y a déjà une première onctuosité des blancs donc c'est vraiment c'est très rapide et très simple voilà simplement ceci après on va le on va le vider tout simplement et on va directement préparer le sabayon pas tout de suite comme on fait ça relativement vite il n'y aura même pas besoin de passer ça au lave vaisselle ok j'aime rappeler ceci également c'est que tout ce qui risque de tâcher vous avez la cuve ou le couvercle toujours bien nettoyé ok vous pouvez mettre au lave vaisselle mais rincez immédiatement avec de l'eau savonneuse n'hésitez pas parce que sinon c'est vrai que certains légumes comme la betterave et la carotte peuvent tâcher c'est relativement désagréable il y a une petite note dans le mode d'emploi n'hésitez d'ailleurs pas à lire votre mode d'emploi quand vous recevez ce robot sur une spatule pour déclipser votre joint vous allez voir qu'à l'utilisation il n'y a pas besoin simplement vous prenez du côté plus large vous déclipsez votre joint et vous avez un très très bon entretien de votre robot donc ça c'est important ayez en soin car vous vous en servirez tous les jours c'est un robot garanti 2 ans donc il n'y a aucun problème avec ce genre d'appareil donc là on est à 6 minutes 10 ils sont déjà en train de monter c'est vraiment je ne retournerai pas au dessus de ma tête aujourd'hui donc plusieurs utilisations du robot on peut l'utiliser sans chauffe comme on fait ici on peut l'utiliser avec chauffe voilà quand on fait donc quand on fait ici on l'utilise à chaud à 30 degrés mais ça peut très bien être simplement un pétrisseur tout ce qu'il y a de plus simple ici et on a plus besoin de faire au bain-marie par exemple le chocolat on sait faire fondre du chocolat directement ici dedans le chocolat dans l'appareil dans le robot ok donc il n'y a besoin de rien donc vous mettez les morceaux de chocolat dedans voilà avec un peu de beurre et le chocolat fond ah c'est tout il n'y a besoin que de faire ça oui donc c'est vraiment extrêmement simple comme il n'y a plus besoin de rien il remplace tout dans la cuisine ah oui ok donc voilà plus besoin de bain-marie pour ceci mettez le chocolat dans une goutte d'huile même pas même pas du beurre juste du beurre et ça fond automatiquement voilà donc vous voyez que ça peut même vous aider pour simplement préparer une recette de mousse au chocolat fini le chocolat brûlé, fini de le surveiller vous le mettez dedans très basse température et c'est parti et vous avez un chocolat absolument parfait pour ce genre de dessert donc où en sommes-nous ici ici 26 minutes ça monte tranquillement ça monte très bien c'est plus rapide mais ça met quand même toujours un petit peu de temps on va interrompre ça pour voir un peu où on en est donc là nous sommes à 4 minutes 30 voilà vous pouvez retourner le bol on va essayer ? j'ai juste évité que ceci me tombe dessus parce que lui ne va pas tenir lui d'ailleurs la preuve ça colle bien voilà ça colle bien ça colle bien dessus c'est pour éviter en direct donc d'avoir un ustensiles sur la tête ce serait quand même un tout petit peu un tout petit peu bête donc voilà c'est un morceau qui était sur le bord voilà les blancs d'oeufs tiennent super bien voilà message important 4 minutes 30 donc ça veut dire que ça fait simplement 3 minutes 30 donc en 3 minutes 30 on a monté 4 blancs d'oeufs et ça c'est vrai que à nettoyer ça va être extrêmement facile voilà si j'ai même pas besoin de nettoyer on peut recommencer directement le sabayon hopps voilà sans les briser quand vous devez les incorporer donc voilà vous montez vos blancs en neige pour votre mousse au chocolat puisque de façon imaginaire on a fondu du chocolat on a expliqué en tout cas que ça pouvait faire fondre du chocolat très facilement voilà voilà hopps là on va simplement peut-être rincer voilà on va simplement rincer donc les blancs d'oeufs c'est fait ça fonctionne il n'y a absolument pas de problème vous pourrez vous amuser avec ça votre robot compagnon de chez mouinex est absolument génial pour monter les blancs en neige donc maintenant la recette est simple on va simplement prendre un peu de sucre vanillé et vous faire un sabayon et là vous serez extrêmement surpris de nouveau le sabayon va être frais donc n'hésitez pas à venir goûter ça en magasin avant 18h on est fermé demain donc ce sera au cas où pour lundi pour venir nous en parler si vous n'êtes pas dans le coin n'hésitez pas non plus à commander cet appareil sur notre site de vente en ligne ça c'est vraiment encore plus facile ce sera livré chez vous gratuitement on va vous commencer à connaître tout cela le site a de plus en plus de succès je sais que vous nous suivez également en france donc n'hésitez pas non plus à commander cela donc ici on a 4 jaunes d'oeufs on met donc de nouveau le petit fouet à l'intérieur on peut utiliser le deuxième on en a plein on démonstrait ça il s'est ouvert voilà on met le fouet 4 jaunes d'oeufs ça c'est fait donc juste après Isabelle dites moi 4 cuillères à soupe de sucre 4 cuillères à soupe de sucre mais je trouve pas ma cuillère alors c'est ici voilà on va déjà mettre le marsala non ça c'est disable alors j'ai posé le marsala juste ici à gauche 3 cuillères 2 sucres fins 2 sucres vanillés je vais prendre la cuillère combien de cuillères de marsala rappelez moi ? 7 7 c'est de l'inox le bol donc 2 sucres vanillés voilà est-ce qu'il y a besoin d'autre chose ? non c'est tout donc on le répète sucre fin sucre vanillé 4 jaunes d'oeufs et du marsala je me trompe pas on va faire avec autre chose que le marsala pour ceux qui n'aiment pas l'alcool ou qui n'aiment pas les desserts avec l'alcool alors sans alcool c'est le café du café très fort je pense voilà on met cette cuillère à soupe si on n'aime pas on peut en mettre moins on dose selon ses envies voilà par contre on peut le faire avec de l'alcool plus fort aussi ou à base de vin et donc la difficulté on va le remettre à zéro donc je maintiens mon doigt appuyé dessus oui voilà voilà ok alors réexpliquez-moi pour bien démarrer sur ça comme ça tous les téléspectateurs vont voir bien ce qu'on va faire dessert on va commencer par la sauce d'accord on peut faire sauce chaude et froide ok là c'est le c'est la soupe oui alors il y a trois programmes ok donc on passe sur soupe nous non pour ceci on va passer sur pour faire les abayons oui on fait en manuel on fait en manuel d'accord donc on remet à zéro voilà on met 7 donc en vitesse 7 on appuie sur vitesse on passe sur 7 voilà très bien 70 donc en température à ce moment là c'est important le compagnon va jusque 130 degrés donc vous voyez qu'on monte par tranche de 5 degrés 70 degrés voilà 6 minutes et demi on rappuie sur le temps 6 minutes et demi donc là on monte par 5 secondes et on va maintenant c'est 10 secondes et maintenant c'est 30 secondes vous allez voir voilà maintenant c'est 30 secondes 6 minutes et demi voilà donc ça pour ceux qui étaient déjà ce matin la première vidéo là et vous l'avez vu en vrai vous allez voir maintenant une deuxième fois pour ceux qui ne l'ont pas vu accrochez vous en 6 minutes 30 c'est parti de nouveau vous l'entendez extrêmement silencieux ce sabayon en 6 minutes et demi vous avez un sabayon on a tous un peu de sucre vanillé un peu d'alcool un peu de café chez soi vous recevez des amis à la province ou de la famille vous savez faire un sabayon ça plaît à tout le monde et tout le monde sera vraiment surpris de ce que vous arrivez à faire avec votre robot juste après ceci ce qui va être super cool c'est qu'on va vous faire un petit dessert ok le temps que ceci soit prêt on va pouvoir déguster distribuer ça un peu dans le magasin et on va commencer tout de suite après le dessert glacé de là qu'est-ce qu'on doit faire pour le dessert du sorbet il faut prendre les fruits qui viennent du congélateur fruits congelés voilà alors on va mettre du blanc d'oeuf et du sucre impalpable c'est tout c'est tout et là on fait un sorbet à consommer directement est-ce qu'on peut le recongeler ou pas ? pas forcément c'est vraiment une consommation directe voilà d'accord si on ne le fait pas dégelé on va rien que le pailler parce qu'il faudra le faire en pulse donc ça va être paillé donc si on ne s'en sert pas tout de suite on le remet au congèle il n'y a pas de problème donc c'est pas dégelé ah oui on avait une question ce matin pour une dame qui justement demandait la fonction pulse donc là pour le sorbet on va vraiment pulser pour vraiment regarder la consistance et voir comment il voilà c'est pour concasser la glace il ne va pas tourner il risque de faire chauffer les fruits voilà c'est ça donc c'est pour ça qu'après on peut directement le mettre au congélateur d'accord ok ok donc ça j'ai bien compris donc ça ça va vraiment le pulser très simplement donc voilà après cinq minutes ça sent déjà divinement bon c'est vraiment très très bien fait la pâte continue à monter 19 minutes donc c'est bientôt terminé on va voir si ça a bien monté on croise les doigts on croise les doigts pardon ça peut arriver que ça ne fonctionne pas mais il n'y a pas de raison c'est vrai qu'on est dans un magasin ici il y a des courants d'air et tout mais normalement le compagnon est relativement hermétique ce qu'il faut évidemment pour ça c'est d'avoir un peu d'humidité et comment un endroit sec c'est assez important et donc vraiment comment le compagnon est parfait à cet effet on peut aller jusqu'à combien de kilos ici est-ce qu'on peut monter au delà d'un kilo pour les pâtes à pain non on reste en dessous quand même voilà ok donc dès qu'on veut passer au delà d'un kilo un kilo et demi à ce moment là automatiquement c'est mieux de le faire en deux fois on le fait en deux fois voilà donc ce genre de bois en deux fois si maintenant vous êtes des grands consommateurs que vous faites votre pain vous même comme je sais qu'il y a beaucoup de gens outre les machines à pain qui sont aussi très pratiques il y a les robots pâtissiers mais là vraiment ici si vous devez le faire de temps en temps en deux fois vous allez faire jusqu'à un kilo à un kilo et demi sans aucun problème toujours vous l'avez vu une table bien stable donc là on est sur une table de démonstration mais faites ça toujours bien sur le plan de travail un endroit bien stable parce que sinon il se met en sécurité c'est ce qu'on a vu tout à l'heure donc voilà il s'est mis en sécurité donc il a comme on pourrait appeler ça en machine à laver un anti-balouvre donc vous avez vraiment un système pour qu'il évite de s'abîmer et donc d'abîmer toutes les pièces à l'intérieur voilà trois minutes quarante notre sabayon est fait donc c'est quand même c'est quand même tout à fait surprenant en trois minutes quarante en six minutes trente pardon trois minutes trente le sabayon est terminé il est fait c'est tout à fait surprenant d'avoir cette facilité de cuisiner on va préparer je sais que ça plaît énormément les sabayons n'hésitez pas à venir goûter voilà je pense qu'on aura ça avec huit est-ce qu'on a encore une cuillère une grande cuillère pour le sabayon si vous pouviez voir ça c'est magnifique voilà le bol ici est chaud voilà mais c'est tout à fait supportable septembre degrés donc c'est quand même un appareil très bien isolé également donc pétrir il sait frire il sait rissoler il sait mijoter il sait cuire à la vapeur préparer les sabayons hacher hacher pétrir la pâte comme je l'ai dit cuire c'est vraiment cuire à la vapeur c'est vraiment un appareil indispensable dans votre cuisine équipée si vous aimez cuisiner alors évidemment il y a toujours des gens qui m'ont dit oui mais j'ai déjà tout c'est vrai ici on est dans un appareil où vous pouvez tout faire en un seul bol et gagner du temps voilà gagner vraiment principalement du temps du temps et de la place aussi dans la cuisine du temps et de la place tout à fait tout à fait deux minutes vingt magnifique donc là on s'amuse vraiment avec deux compagnons n'hésitez pas des fois quand vous faites des soirées entre filles ou même entre mecs parce que de plus en plus de 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 gars cuisine et c'est tant mieux d'amener ça chez vous chez des gens c'est c'est toujours très très sympa d'avoir ça d'amener votre compagnon au cas où le convivre ne sait pas cuisiner chez qui vous allez c'est toujours plus toujours plus pratique c'est peut-être déjà arrivé à quelqu'un donc donc voilà la démonstration se terminera aujourd'hui vers 17h plus ou moins donc n'hésitez pas à passer voir ça en magasin passer profiter de la promotion j'aime toujours répéter la promotion parce qu'elle est quand même très très importante aujourd'hui 649 euros de 699 euros vous avez la râpe à légumes avec 3 disques 3 disques recto verso donc 6 disques au total valeur de 100 euros offerts vous avez un bongo gastronomique jusqu'à présent c'est gastronomique d'une valeur de 90 euros qui vous sont offerts un bol mélangeur la ghostina est également offert avec la promotion donc c'est vraiment super complet ça vaut la peine de vous offrir ceci pour les fêtes pour la noël si vous n'avez pas réussi à regarder cette vidéo en live pas de soucis c'est pas grave parce qu'elle est enregistrée elle sera diffusée sur les réseaux sociaux suivez nous sur Facebook Youtube on a également des panneaux Pinterest où on publie nos réalisations nos cuisines équipées nos nouveautés nos vidéos vous savez absolument tout faire et on fait également énormément de vidéos et de trucs astuces vous verrez et vous verrez sûrement les trucs astuces plus tard concernant le compagnon on fait des trucs astuces pour des machines à café comment des tartries tout ça donc c'est vraiment un suivi régulier donc restez bien connectés à la chaîne pour savoir tout ce qui se fait et tout ce qui est en promotion on va quand même également goûter c'est pas bon en combien de temps vous avez fait ça ? c'est petite minute ? très peu il faut quelques minutes pour chaque préparation donc c'est vraiment super rapide c'est vraiment ce qui est bien c'est qu'on fait de l'entrée jusqu'au dessert en très peu de temps on sait bien faire des soupes ici dedans oui on met les légumes de l'eau un cube on lance le programme quand on revient tout est fait il n'y a plus qu'à la manger soit on fait une minestrone par exemple un bouillon avec des légumes et on utilise ceci non pas celui-là pas celui-là non celui qui coupe et si vous désirez mixer les légumes et si on désire ne pas mixer les légumes il faut quand même mettre celui-ci ah ok d'accord il va aller plus doucement voilà ok voilà c'est important à savoir Isabelle est d'expérience fait des démonstrations pour compagnons dans toute la Wallonie donc suivez ses conseils à ce sujet-là donc il a terminé 6 minutes 30 si on n'est pas là tout de suite il tient à température 65 degrés et il continue à tourner voilà donc ça c'est très très important on peut l'arrêter manuellement ou simplement voilà voilà et alors je vous invite à bien venir voir ceci je peux montrer ça à Benoît super belle mousse vous avez un sabayon super crémeux donc voilà on va pouvoir déguster le sabayon tranquillement on va commencer à faire cela on va commencer à faire cela est-ce qu'on a encore des petites cuillères qui traînent quelque part ? oui oui on trouve ma table pas de soucis vous voyez qu'il est extrêmement réussi extrêmement crémeux donc 6 minutes 30 et quelques recettes pour faire le sabayon vous voulez que je tienne le bol ? oui oui ceci ça va y'en ? voilà ça va y'en ? ça va y'en ? voilà ça va y'en ? Avec de l'alcool, la fête est plus folle, on est bien d'accord. C'est pas bien de dire ça, pardon, pardon. Voilà. Voilà, nous, on va préparer les fruits congelés maintenant. Voilà. Je vais donner une petite cuillère. S'il vous plaît. Voilà. On va remettre, vous avez encore la petite cuillère ? Allez-y. Du sabayon. Bonjour, bonjour, comment ça va ? Ça va, toi ? Bien. Du sabayon. Non ? Du sabayon. Tu regardes la prestation, on voit qu'il y a de la classe. Je te remercie. Bon après-midi. Une petite cuillère. Voilà. On va aller distribuer cela. Voilà. Comment est le sabayon ? Très bien. Super bon. Monsieur, est-ce que vous en voulez un pour vous tout seul ? Non, merci. Non, merci. On va aller distribuer cela. On va distribuer cela. Voilà. Isabelle, est-ce que vous voulez goûter ? Est-ce que vous voulez goûter ? Non, merci. C'est bien gentil. Bonjour. Donc, voilà, recette extrêmement simple. Évidemment, c'est un dessert riche et c'est ça qui fait plaisir. C'est que c'est un dessert qui a quand même beaucoup de goût. On n'a pas exagéré sur le marsala. Mais effectivement, c'est très, très bon. Donc, faire un dessert pareil en 6 minutes 30, c'est très fort, Isabelle. Alors, on va remontrer comment est-ce qu'on le démonte ? Voilà. Côté large, entier, ça se démonte. Et le caoutchouc, la même chose. Super simple. De temps en temps, bien rincer. Vous voyez, c'est toujours bien. C'est de l'alcool. Voilà. Donc, c'est moi en versant tout à l'heure. Voilà. Rincez un petit peu, laissez sécher. Ce sont quand même des petits couverts qui vont servir, qui servent ici. En plus, ici, en démonstration, ils servent énormément. Donc, vous voyez que c'est extrêmement facile à rincer, à nettoyer. Donc, 9 petites minutes pour ceci. Après, on va vraiment vous montrer ce que ça va représenter comme pâte à pizza. Donc, l'appareil est super complet. C'est ça qui est un véritable plaisir pour ce genre d'ustensiles dans votre cuisine équipée. C'est que n'oubliez pas, évidemment, vos casseroles, vos ustensiles, vos râpes, etc. C'est vrai. Mais pour ceux qui n'ont peut-être pas tout ça, vous pouvez acheter ce type de robot et ne vous servir pratiquement que de ça. Voilà. Donc, petit redétail des programmes. Redétail, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, un petit détail, un petit récapitulatif des programmes. Donc, comme je l'ai dit également, c'est que le programme peut être soit totalement, l'appareil peut être totalement automatique ou manuel. Donc, vous avez les sauces, la soupe, pour mijoter. Donc, par exemple, le risotto qui est toujours très compliqué. Pourquoi ? Parce que le risotto demande tout d'abord de faire revenir les oignons avec le céleri ou comment on le fait. On n'est pas obligé de mettre du céleri. Le riz, mettre le bouillon après et ne jamais vraiment arrêter de touiller le risotto. À mon avis, on ne l'a pas encore fait. Mais par exemple, de la polenta, ceux qui aiment la polenta, la vraie polenta doit être vraiment remuée en permanence. Vous pourriez, c'est vrai, l'essayer avec le programme slow cook du compagnon. Vous avez également vapeur. Vous avez pastry qui est donc pour faire la pâte qui se trouve dans ce robot-ci, de ce côté-ci. Et vous avez bien évidemment le programme dessert, le programme automatique dessert. Alors, c'est celui qui vient du congélateur. Regardez bien. Donc là, expliquez-nous ce qu'on a fait. En fait, on a dû mettre le bol dans le congélateur pour faire un sourdé. D'accord. Il doit être bien froid. Voilà, donc il est vraiment totalement congelé. On vient l'emboîter dedans. OK. Donc là, de nouveau, on ne met pas la chauffe en route ici. Ça pourrait endommager l'appareil. On ne met pas la chauffe en route ici, c'est uniquement pour concasser. Voilà. OK, pas de problème. Alors, on va reprendre la recette. Oui. Et on a également besoin du mélangeur qui est quelque part. Pour concasser. Je vais le prendre, pas de souci. Je vous laisse faire la recette, je vais prendre celle-là. Il n'est pas là. C'est fait du pourpétrir. On va aller chercher, on va le demander à nous, le crochet pour pétrir, s'il vous plaît. Ce sera plus facile. Est-ce qu'on a un crochet pour pétrir ? Et il y a un essu de vaisselle pour moi, qui se trouve quelque part. Voilà. Merci beaucoup. Donc, expliquez-nous la recette. Alors, 300 grammes de fruits surgelés. On peut directement les mettre dans le bol avec la tare automatique. Voilà. On va l'allumer. Non, non. Il faut mettre ça au-dessus. Bon ? Il faut le mettre au-dessus si vous voulez le peser avec ça. Mais je ne sais pas si ça va marcher. Je n'ai pas compris. Excusez-moi. Vous voulez mettre ça là-dessus ? Oui, tout à fait. Mais il faut mettre ça dessus et puis le rallumer. Oui, d'accord. Ok. Donc, je le fais. Voilà. Voilà. Donc. Voilà. Ici, il faut mettre 300 grammes de fruits. On met déjà le… Voilà. Donc, je remonte toujours bien la différence. 300 grammes. Oui, on met 400. C'est trop. On va en retirer un petit peu. Tu étais trop généré ? Oui. On va voir si on peut remettre. Sinon, on va mettre ça dans un petit bol. On a un petit bol ici. Voilà. Oui, impec. Magnifique. 400 piles poils. Super. C'est beau. Alors. Le sucre. On a du sucre impalpable ici, c'est celui-ci qu'il faut ? Oui. Voilà. Alors, là, il en faut deux cuillères à soupe. Deux cuillères à soupe. La cuillère est ici. Ah, il y en a une là. Oui, impeccable. Je vais juste essayer un petit coup, s'il vous plaît. Ah, le paquet est tout neuf. Je vous en prie. Merci. Bol surgelé, 300 grammes de fruits surgelés. Voilà. Là, on a pris des fruits rouges. On a des baies, des framboises. Voilà. Et un blanc d'œuf. Et un blanc d'œuf. Ici, en quatre minutes, tout ça est fait. Donc, le blanc d'œuf va vraiment lier, en fait, tout ça. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, ici, nous avions le couvercle qui a de nouveau pris la poudre. Mixé en plus pendant une minute trente. Pas de problème. Alors, on va retrouver le couvercle qui s'est mis ici. Voilà. 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 Expliquez-moi. Alors, pendant une minute trente, il faut mettre le pulse. On remet tout à zéro, il n'y a pas besoin. Pulse ici. Oui. On peut passer là. Voilà. Quand c'est une minute trente, on l'arrête. Donc, vous entendez ? C'est ça, la fonction pulse. Donc, il laisse chaque fois retomber un peu les fruits dedans et simplement pour bien venir lier à chaque fois. Celui-ci, il y a eu un petit accident. C'est ça, les démons. Donc, il les incorpore vraiment. Vous voyez, de l'entrée, la petite entrée, les akouskis, les amuse-gueul, le plat principal, le dessert, on sait absolument tout faire avec ce robot compagnon. Voilà, on va préparer les petits pots. Après, il faut balaxer pendant 20, 30 secondes. Oui. Donc, là, on suit toujours la recette. C'est une recette qui est en manuel. OK, elle est en manuel, mais c'est... Il est quand même tout à fait... Il est quand même expliqué tout ce qu'on doit faire à l'intérieur. 26, 27, 9, 30, stop. Voilà. On remet à zéro. OK. On met vitesse douce. Voilà. Pendant... Pendant 30 secondes. Donc, là, vitesse maximum. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Vous voyez, ici, on n'a pas mis de bouchon. OK, donc attention, on ne met pas ses doigts. Et vous voyez, comme c'est tellement bien fait qu'il n'éclabousse même pas. Donc, vous avez vraiment... Le bol froid, évidemment, sert à venir faire tenir la glace sur le bol. Donc, elle... Voilà, elle saisit vraiment. Ça rechoue. Le couteau pétrisseur, avec son côté relevé, vient vraiment rechercher sur le côté du bol. Le mélange. Voilà. Donc, en deux temps et trois mouvements, parce que c'est vraiment le cas de le dire ici. Voilà. Vous avez... Un sorbet. Un sorbet. On va être un petit peu plus dans le sorbet, ici. Voilà. Donc, vous avez un sorbet aux fruits rouges. Vous voulez goûter ? C'est bon. Alors, vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Personnellement, pour moi, ce n'est pas assez sucré. Je préfère qu'il y ait beaucoup plus de sucre. Mais le fruit rouge est un fruit sûr. Voilà. Mais, vous pouvez faire également avec ce genre de recette, pour des gens qui ne peuvent plus manger trop de sucre. Donc, vous pouvez vraiment faire ça comme vous voulez. Maintenant, tout dépend également du mélange de fruits que vous avez. Mais n'hésitez pas à essayer d'autres sorbet que les fruits rouges. C'est vrai que dans nos magasins, on trouve plus de fruits rouges surgelés. Mais n'hésitez pas à les faire même vous-même. Les fruits rouges, il n'y a pas de... On prend des fruits frais qu'on congèle pendant 6 heures. Voilà. Et après, vous pouvez faire vos propres sorbets. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire vos sorbets à la demande. C'est-à-dire que vous recevez des gens. Vous recevez des gens. Et donc, vous faites simplement vos sorbets à la demande. Ils viennent à la maison, à l'improviste ou pas. Au lieu de commencer à tout préparer la veille. En quelques minutes, votre sorbet est prêt. La pâte à pizza est préparée. C'est magnifique. Donc là, Benoît, tu peux bien regarder cela. Voilà. Vous avez vu ? Oui, regardez. Elle est bien élastique. On voit qu'elle a bien monté. Et comme vous pouvez le voir, elle est également aérée. OK. Donc, dans le robot, je répète l'étape qui était très, très importante. Donc, grâce à son bol chauffant, elle a quand même dilué la levure de boulangerie dans l'eau. Dites-moi si je me trompe, Isabelle. Non, pas du tout. On a mis premier l'eau, on a mis la levure. Ça a été dilué par le robot. Oui. Et après, on a rajouté la farine. De l'huile, l'huile. C'est tout. Et on a très simplement fait de la pâte à pizza. Ça devient un jus d'enfant. Exactement. Et voilà. Votre sorbet est prêt. Vous voyez quand même qu'avec 300 grammes de fruits, on en a quand même fait pour un régiment. Et on va simplement démouler peut-être la pâte ici pour montrer exactement aux gens. Alors ici, le but, on ne saura pas vous dresser la pizza. Ce n'était pas l'idée. C'est bien pour vous montrer que cet appareil permet vraiment de tout vous faire. Donc, on va simplement mettre un petit peu de farine pour ne pas que ça colle sur la planche. Voilà. 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 On va mettre ça ici. Regardez ça. Sorbet, savayon, panna cotta, vous avez guacamole, pesto, vous avez du tzatziki, on a fait de la pâte à pizza, on a fait de la tapenade, qu'avons-nous encore fait. On a fait de les muffins qui vont bientôt terminer. Encore combien de minutes les muffins ? Encore quelques minutes. Voilà. Pas de souci. Donc, vous avez vraiment la possibilité de tout faire avec cet appareil-là. Alors, vous voyez, de nouveau, on en parlait également tout à l'heure, vous avez vraiment la possibilité d'aller facilement chercher la pâte dans le fond du bol. Vous avez beaucoup de place quand le pétrisseur est enlevé. La pâte crue est très bonne. Voilà. En quelques minutes. Donc, votre robot compagnon, vous savez absolument tout faire avec. N'hésitez pas à l'utiliser. Alors, pour tout ce qu'on a fait ici, vous allez pouvoir suivre les recettes. Et les petites recettes qu'on a faites, elles seront postées sur notre Facebook. N'hésitez pas à nous suivre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va vous cuire ça. Le live s'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir suivis. N'hésitez pas parce qu'on vous postera les photos des muffins sur notre Facebook. Abonnez-vous, suivez-nous sur Facebook. Comme ça, vous pourrez suivre toutes les actualités, toutes les nouveautés qu'on met en route, toutes les vidéos, trucs et astuces. J'espère vous voir bientôt avec Isabelle pour d'autres recettes compagnons ou encore d'autres démonstrations. Ce sera vraiment chouette. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir assisté et de m'avoir aidé et expliqué le fonctionnement du compagnon. Passez en magasin, bénéficiez de la promo, commandez ça sur notre site ou simplement passez nous voir en magasin. Il y a tous des conseils qui seront là pour vous aider. Je vous répète, 6,49, hachoir offert, bongo, la balance de ménage, le bol, tout ça, c'est cadeau jusqu'à aujourd'hui, 18h. Merci à toutes et tous. Suivez-nous pour vérifier l'efficacité des recettes par après et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !